Je suis Chantal Dumoulin, je suis professeure à l'École de réadaptation. Moi, j'ai fait mon cours de physiothérapie à l'Université McGill, puis ensuite de ça, j'ai commencé à travailler à l'hôpital Sainte-Justine. Je me suis intéressée à l'incontinence urinaire parce que je m'occupais des patientes en obstétrique, il y avait beaucoup de problématiques. J'ai décidé de faire une maîtrise, un doctorat, puis ça m'a amenée à faire ma recherche dans ce domaine-là, puis à travailler à l'Université de Montréal. Mon champ de recherche principal, c'est la santé des femmes et le vieillissement. Principalement, mes études actuelles sont sur l'incontinence urinaire. Nos projets de recherche sont sur deux volets. On veut étudier dans un premier temps la pathophysiologie de l'incontinence urinaire chez la femme vieillissante et on veut étudier les traitements. Pour l'évaluation de la pathophysiologie, on utilise la dynamométrie. C'est un dynamomètre du plancher pelvien qu'on a développé ici au laboratoire pour mesurer les forces, pour mesurer la fonction musculaire, mais aussi pour mesurer la morphologie. On va utiliser un appareil d'échographie. À ce moment-là, on peut vraiment bien évaluer la morphologie du muscle au repos et à la contraction. Au niveau des traitements, on va faire, dans la salle ici, qui est un gym, on va faire des classes d'exercices du plancher pelvien avec un groupe d'environ huit femmes qui vont faire les exercices ensemble. Ensuite, ici, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va faire de la danse. Pourquoi de la danse? C'est parce qu'on leur fait contracter le plancher pelvien avec des ouvertures de jambes. Alors, jambes, fente avant-arrière et aussi ouverture latérale qui correspond à des positions dans lesquelles les femmes ont plus de fuite urinaire. Ici, l'objectif principal de nos recherches, c'est de mieux traiter l'incontinence urinaire chez la femme vieillissante. Donc, non seulement développer des traitements efficaces, des traitements peu coûteux et qui vont avoir un effet à long terme. Je pense qu'une des réalisations dont je suis le plus fière, c'est le transfert de connaissances que je peux faire à partir, comme je vous disais tout à l'heure, d'études qui évaluent la pathophysiologie, d'identifier les problèmes, faire des traitements efficaces en relation avec ces problèmes-là, les tester et éventuellement arriver à un produit fini, qui est dans notre cas un vidéo, un DVD qu'on a fait pour les femmes âgées qui ont de l'incontinence, qu'elles peuvent se procurer puis faire à la maison. Donc, un vidéo d'exercice qu'elles vont pouvoir faire par elles-mêmes. Alors, moi, je pense que ça, l'aboutissement de notre recherche puis l'impact sur la clientèle, c'est vraiment ça ma plus belle réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada